Bonjour, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui je vous propose un retour vers le passé. Un retour dans le temps où le standard de la qualité vidéo c'était ça. Sortez-moi de là ! Et pour cet effet, vous n'avez pas forcément besoin de tournage puisque vous pouvez appliquer cet effet à absolument tout. Une image, un rush que vous êtes en train de tourner comme moi je suis en train de le faire, ou vous pouvez appliquer cet effet sur une vidéo que vous avez tournée il y a bien longtemps mais que vous aimez un petit peu quand même pour lui donner un effet un petit peu rétro. Allez voir cette vidéo, elle est vachement bien. Et comme on n'a pas besoin de tournage, et bien je vous le donne en mille, on passe tout de suite sur Première Pro. Pour créer cet effet de VHS, on va venir combiner plusieurs effets. Pour représenter cet effet, j'ai pris un extrait d'une des premières vidéos où je faisais des tutos Première Pro. Donc sans les effets, déjà ça donne ça. NSS et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, même si je déteste ce mot encore une fois. Voilà, de toute façon je vous referai un petit avant-après à la fin de l'effet. Je préfère vous prévenir à l'avance, pour certains effets, l'ordre d'application est très important. Et on commence tout de suite par le premier. Donc pour tous les effets, je le dis une seule fois au début, comme ça c'est fait, puisqu'on a beaucoup d'effets à mettre en place. Je le dis qu'une seule fois. Pour tous les effets, c'est panneau projet, fenêtre effet, et vous tapez le nom de l'effet dans la barre de recherche. Et une fois que vous avez votre effet, vous le glissez déposé sur votre roche. Le premier effet, ça va être l'effet bruit. Donc effet vidéo, bruit et grain, bruit. Le premier. Et on va venir augmenter la quantité à 15%. Vous voyez la différence, il y a du grain maintenant dans notre image. Ensuite, on va venir ajouter l'effet onde progressive. Dans option d'effet, vous allez modifier la forme de l'onde progressive, et passer de sinusoïdale à dents de scie. Vous changez la période, vous la passez de 40 à 600. Vous changez l'angle, vous le passez de 90 à 180. Et vous changez la vitesse de 1 à 0,5. Et ça nous donne ça, ça nous donne ce trait très caractéristique des vieilles cassettes. Troisième effet, ça va être l'effet couleur lumétrie. Dans option d'effet, on va développer le paramètre correction de base, pour venir modifier un peu plus en profondeur notre vidéo. Tout d'abord, vous allez modifier votre température, et la passer de 0 à 60. Puis notre teinte, vous allez la passer de 0 à moins 30. Et enfin, votre contraste, vous le passez de 0 à moins 30. Alors je tiens à préciser que cet effet est ma version personnelle. Il existe plusieurs versions sur YouTube. Il y a des gens qui utilisent des effets que j'utilise dans ce tuto. Il y a des gens qui ne font absolument pas de la même manière. Il y a des gens qui utilisent des plugins, il y a des gens qui utilisent des extraits de vidéos sur fond vert, etc. Moi, l'intérêt que j'ai aujourd'hui à vous faire ce tuto là, c'est d'une part faire un tuto qui est accessible pour tout le monde. Et surtout, où il n'y a pas besoin de plugin, où on peut tout trouver directement dans le logiciel. C'est le principe même de mes tutos. Une fois que ça c'est fait, vous allez sélectionner votre rush, faire clic droit. Vous pouvez le renommer si vous voulez, personnellement je ne le fais pas. En fait, on va venir imbriquer notre vidéo pour figer tous les effets qu'on vient d'appliquer. Puisque première pro, les calques, c'est pas son fort d'empiler, empiler, 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 etc. etc. à l'infini. Donc une fois qu'on a quelques effets, 2, 3, 4 effets appliqués, on imbrique. Comme ça, on fige les effets dans notre vidéo. Bien évidemment, si on veut modifier, on double clique sur notre séquence. Ça nous ouvre une séquence secondaire et on a à nouveau accès à notre vidéo. Et bien évidemment, aux effets qu'on a appliqués. Donc une fois votre séquence imbriquée, on va venir ajouter l'effet à nouveau, ondes progressives. Cette fois-ci, vous allez passer la forme de sinusoïdale à rectangulaire. L'amplitude, vous allez la passer de 10 à 2. La période, vous la mettez à 5. Vous changez votre angle à 0 et vous laissez la vitesse à 1. Ça nous donne ces petits traits sur les côtés, ce petit décalage qui est aussi propre à la VHS. Bien évidemment, moi j'ai choisi de mettre une amplitude de 2 pour pas que ce soit trop. Mais bien évidemment, si vous voulez augmenter encore plus, vous pouvez. Mais l'intérêt, c'est de pas trop perdre en qualité. On imbrique à nouveau notre rush, donc clique droit, imbriquer, ok. Et on va venir appliquer l'effet aberration chromatique. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée à cet effet. L'effet de l'aberration chromatique, ça va être de détacher les couleurs les unes des autres. Et dans option d'effet, on va passer notre aberration rouge de moins 10 à moins 5. Notre aberration bleue de 10 à 5. Et notre distance de retrait, on le passe de 50 à 40. Comme ça, on a toujours nos aberrations chromatiques. On voit toujours que des couleurs se détachent de part et d'autre de notre image. Mais c'est plus léger, c'est plus discret. Si vous voulez, vous pouvez largement augmenter. Mais personnellement, je vois pas trop l'intérêt, puis c'est pas beau. Et enfin, dernier effet, l'effet mosaïque. Puisqu'on va venir pixeliser un petit peu notre tout. Alors quand vous appliquez l'effet directement, vous avez des gros pixels, c'est pas beau, je suis entièrement d'accord. Vous inquiétez pas. Dans votre effet mosaïque, vous avez les carreaux horizontaux et les verticaux. Et vous réglez pour tous les deux la valeur à 400. Et vous avez déjà notre effet visuel. Et maintenant, on va venir modifier notre voix pour avoir cet effet un petit peu de VHS, de vieille cassette, de vieille télé qui déconne. Pour ça, vous allez taper dans votre barre de recherche égaliseur paramétrique. Vous mettez juste le E et le G et vous avez égaliseur paramétrique qui se trouve juste en dessous. Et vous le glissez déposé sur votre audio. Dans votre fenêtre option d'effet, vous allez avoir donc votre effet et vous allez cliquer sur le bouton modifier. On va venir passer notre préconfiguration de par défaut à radio ancienne. Donc si on lance l'effet de base, ça nous donne ça. Bonjour, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Même si je déteste... Alors c'est pas mal, mais on va pouvoir venir bouger des points pour venir bidouiller, pour venir un peu modeler notre effet. Alors là pour le coup, encore une fois, chaque personne fait à sa guise. Chaque personne modifie la vidéo comme il le souhaite. Je fais quelques modifications personnelles et on se retrouve juste après. Là comme ça, ça m'a l'air pas mal. On écoute l'avant après. NSS et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Même si je déteste ce mot, encore une fois. Bonjour, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Même si je déteste... Et vous avez officiellement votre effet qui est terminé, visuellement et auditivement. Cet aspect VHS cassette, je crois que c'est la création d'effets qui m'a demandé le plus d'empilement d'effets différents pour en créer un seul. Comme vous l'avez vu, l'onde progressive, l'aberration chromatique, le grain, etc. Personnellement, j'aime beaucoup cet effet et bien évidemment, chacun est libre de donner l'aspect qu'il veut à sa VHS. Si vous préférez du noir et blanc, mettez du noir et blanc. De toute façon, c'est le résultat qui vous plaira, qui compte le plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu également. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus. Et...